Je vais vous expliquer la recette de la Cargolade catalane, typiquement du pays de Perpignan et des environs. Alors la première chose que vous devez faire pour la recette catalane, ce sont les escargots. Escargots petits gris, de belle qualité, c'est-à-dire de taille moyenne. Vous vérifiez que la colorette soit assez épaisse. Si vous les achetez jeûnés, vous n'avez pas besoin de les faire jeûner. Donc vous les mettez directement sur votre grille. Vous préparez deux tiers de sel avec un tiers de poivre. Vous plongez l'escargot, vous le remplissez de sel et vous le videz. Une fois qu'il est vide, vous le mettez sur votre grille. Pendant que mon feu de sarment se prépare, les ingrédients pour la cargolade sont les côtes de porc, magnifiques. Les plus belles que vous puissiez trouver. Le fil de saucisse catalane, qui est une saucisse assez relevée, au poivre blanc. La poitrine de porc et le boudin. Le boudin de tête catalane qui est fait avec la tête du porc et le sang. Voici les ingrédients donc de la cargolade. Escargot à l'entrée, après grillade de côtes de porc, saucisse, poitrine, boudin. On ne pourrait pas finir cette recette sans parler de l'aïoli. Il est évident que l'aïoli fait partie intégrante de la cargolade. On badigeonne la tartine dans tout son long. Et quand on mange les escargots, on mange également la tranche de pain avec l'aïoli. La cuisson, en principe, cela met à peu près 10 minutes. Ça dépend de la force du feu, n'est-ce pas ? Ça peut être plus ou moins. Donc vous allez voir tout à l'heure, quand on fait guiller des escargots, l'escargot sort son écume. Et lorsqu'il n'y a presque plus d'écume, que l'écume est jaune, l'escargot est cuit. Si vous l'aimez baveux, vous attendez que l'écume soit jaune. Et si vous l'aimez bien cuit, vous faites cuire un peu plus. Mais sachez que l'escargot se cuit vivant et qu'à aucun moment on ne le fait pré-cuire avant. Voilà, donc vous voyez que ça tombe. Regardez la graisse, là ça tombe. Et on met une goutte à l'intérieur de chaque escargot. C'est parti. C'est parti. C'est parti.